« J'ai toujours fait un travail de façon intègre, de façon honnête. » « On vient pas d'alimenter la roue avec quoi vous tombe. » « Nouveau de la mauvaise information, pas d'information, pas en tout. » Oui, petite semaine dans le monde de la présumée corruption. Alors qu'on apprenait que Gaétan Lelièvre du PQ avait fait des affaires louches avec une firme d'ingénierie, il aurait entre autres demandé des billets de hockey et de l'aide pour vendre son bateau, ce qui a beaucoup déçu Benoît Dutrisac du 98.5 et le député de la CAQ Éric Caire. Mais il me semble que si t'as à faire la guidoune, il me semble que tu le fais pour quelque chose en retour. Tu le fais pour 100 000, 200 000, 1 million. Il me semble que c'est pas cher à payer. Écoutez, j'aurais tendance à être d'accord avec vous tant qu'à frauder ait au moins de l'envergure dans sa malhonnêteté. Un peu d'ambition. En plus d'être malhonnête, ça manque d'envergure. Oui, ça manque d'envergure. Pourquoi voler un oeuf quand tu peux voler un bœuf? Ils sont pas les seuls à penser ça. Il y a aussi Luc Lavoie de TVA et de Boulevard FM qui trouvent ça un peu poche comme manigance. Ce genre de procédé qui, heureusement ou malheureusement, n'est plus toléré dans nos meurs politiques, était monnaie courante. C'est comme ça qu'on faisait des affaires. C'était pas de la très grosse corruption dont on parlait. On parlait de « veux-tu m'aider à vendre mon vieux bateau? » Oui, oui. Alors, ils disent que c'est un peu quétaine, oui. Mais ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'ils racontaient ça à l'animatrice Nathalie Normandeau qui s'y connaît en allégation de corruption quétaine puisqu'elle a déjà accepté des roses et des billets pour un spectacle de Céline Dion. Mais c'est pas Céline Dion. Mais oui, c'est ça. Mais ça manque d'ambition quand même, ou comme dirait le ministre Laurent Lessard. Et c'est tout ça le défi, d'être capable et d'avoir l'ambition de ses moyens. Voilà, l'ambition de nos moyens. Sinon, c'était la fête de Montréal cette semaine. Et qu'est-ce que Justin Trudeau a souhaité à Montréal pour son anniversaire? Encore 375 années de diversité, de fierté de Montréal, de force de ville, de renommée internationale avec une population ouverte sur le monde. Il lui souhaite 375 années de force de ville. C'est bizarre que... Bon, on dit que je suis fier. Il me semble qu'il aurait dû s'attendre à ce qu'il se fasse poser, cette question-là. Il n'y en a pas pensé, Jean-Pierre. Il n'y a pas préparé. Il y a juste une question anglaise. Gilles Proulx, lui, nous a expliqué les beautés de la ville de Montréal telles que les aurait vues Jacques Cartier à son arrivée. On verrait une nature intacte et pure, Jacques Cartier, quand il était allé au Belvédère du Mont-Royal en 1535. À base à la même chose, de voir justement ce monde animal qui déambulait, chevreuils, caribous, des loups, des poissons à profusion. Petit détail, peut-être, le Belvédère du Mont-Royal a été inauguré en 1906. Petit anachronisme, mais rien de trop grave, puisque Gilles Proulx est lui-même assez anachronique. Du côté de Québec, on a encore pu voir à l'oeuvre l'intelligentsia de l'opposition au niveau municipal, à commencer par la candidate à la mairie Anne Guérette, une sorte de Mélanie Joly du 418. On est en mutation, finalement. Il y a des pièces du morceau qui quittent le navire. Puis là, on va repartir ensemble. Des pièces du morceau qui quittent le navire. Clairement, moi, je ne serais pas moussaillon chroniqueur sur ce bateau-là. On a aussi, de l'autre côté, Jean-François Jeff Gosselin, le candidat des radios, qui dit qu'il n'est pas le candidat des radios, même si le directeur de son parti est chroniqueur à la radio, qu'il a lancé sa campagne à la radio et qu'il a le même discours anti-intellectualiste que les radios. Alors, on l'écoute. Je ne suis plus capable de me faire dire par des élites, par des bien-pensants, par des intellectuels qu'il faudrait que je prenne l'autobus ou le SRB et le tramway quand ces personnes-là, eux-mêmes, ne le prennent pas. Bon, les bien-pensants, moi, ça me fait toujours réfléchir, cette expression-là. Ça veut-tu dire que lui, c'est un mal-pensant? Et sinon, bien, est-ce que ça veut dire qu'il pense qu'il pense bien et donc qu'il est lui-même un bien-pensant? Oh! On réfléchira à ça. Je suis sûr qu'il est capable de se rendre là. Est-ce que vous me prenez de travaux, des fois? Non, je ne me prenais jamais de travaux. Non. Le métro, oui, par contre. Un qui ne pense... L'épicerie. L'épicerie, oui. Un qui ne pense pas bien, c'est le Doc Mayu, qui nous a fait une grande révélation cette semaine. Les affirmations qu'on fait sont basées sur des moyennes de groupe. Oui. Alors, plus un homme fait du ménage, plus il court de risque d'être coquefié. Ça ne veut pas dire que tous vont l'être. Non, non, non. Mais il y en a plus qui vont l'être suite à ça. Bon, là, j'ai regardé rapidement sur le web... Hé, c'est dangereux. C'est pas drôle, là, j'ai dit. Ah! Vous avez raison, Marie-Lette. Non, vous avez raison, j'en fais plus de ménage, moi. J'ai pas lié la question. Très dangereux. Je dis un jeune père de pas donner le vin à son enfant. Ben non, ben non, ben oui. Non, non, quand j'ai travaillé à la shop de mon père, à Mesquine-Angers, j'ai failli partir pour aller... Il pétait la gueule. Pour vrai? Oui. J'ai failli quitter le travail. Ma presse. J'ai failli quitter ma presse. Ah! Je pressais des jeans à la shop de mon père. Ah oui? C'est vrai, ça? Oui, puis j'écoutais la radio, puis j'ai tombé là-dessus. Vraiment, je me disais, je vais y aller. Il faut lui faire mal physiquement. Ah, c'est vous, ça! C'est la seule façon. Il faut la peine. C'est la seule façon. Il a perdu une jambe aujourd'hui. Ben oui. Bravo. De toute façon, j'ai regardé rapidement sur le web, et la seule étude que j'ai trouvée disait exactement le contraire. Ce qui fait que, dans le doute, je vais continuer pour mon ménage de faire affaire avec Georges, mon aspirateur robot. Et pour l'instant, Georges, il est célibataire, alors il y a peu de risques qu'il soit coquiflé. Sinon, ben, le PLQ a continué de questionner la rigueur des journalistes. Il y a Robert Poétie qui a questionné le rôle des journalistes en comparant un de ses adversaires politiques à Anne-Marie Dussault. Ah, ben... Quand j'entends le député parler comme ça, c'est vous à qui ça me fait penser? Anne-Marie Dussault, 24-60, les publicités qu'on a. Notre métier, à nous, c'est de douter. Ça, c'est le mandat que Mme Dussault se donne tous les jours à la télévision. Notre mandat, c'est de douter, M. le Président. Pas de valider les informations, pas de les confirmer. J'espère qu'ils le font. Mais de dire que c'est de douter. Alors oui, les journalistes devraient arrêter de douter, selon lui. Ce n'est pas leur travail et ça arrangerait mauditement le PLQ s'il prenait tout ça, tout pour du cash. Par contre, Anne-Marie Dussault, elle, aurait peut-être dû douter un peu plus mercredi, alors qu'elle parlait des policiers qui manifestaient pendant les festivités du 375e de Montréal. On sait qu'il est question de retraite. Ils sont aussi mécontents de la façon dont le gouvernement veut mettre fin au port des pantalons de carambolage. Les pantalons de carambolage? Cute! Là, vous riez, mais ça se peut. Moi, ça arrive encore à mes enfants de faire des accidents dans leurs culottes. Oh! Voyons-t'en! Oh non, c'était cute! Ça peut pas être une chute, ça! C'est pas une chute, c'est pas terminé. Alors, Éric Duhem... Un petit dégât, c'est toujours une chute. Oui, effectivement. Éric Duhem s'est aussi accroché en parlant des sondages qui mettaient la caque en première position. Mais en l'espace d'un claquement d'œil ou d'un doigt que tu passes de 9 % plus haut, puis le Parti libéral descend de 8 %, je trouve ça beaucoup. Alors oui, claquer des yeux à ne pas confondre avec se mettre le doigt dans l'œil, comme Éric Duhem le fait souvent. Et on va justement finir avec un extrait d'une ligne ouverte du FM 93 pendant l'émission Duhem de Rhinville. Et là, je vous épargne, Jean-Sébastien, tous les commentaires qu'ont fait les animateurs au sujet de la fin de votre beau programme. Mais je trouvais ce témoignage d'auditeur très intéressant. On va y aller avec un autre appel, Gilles. Bonjour, Gilles. Oui, bonjour. Pas de problème, c'est Jean-Sébastien Girard. C'est le petit accent qu'il se donne, mais je n'étais pas capable de l'endurer. Le petit quoi, le petit accent? Le petit accent. Oui. Il se donne un petit accent français. Alors voilà, c'est votre accent français de petit gars de Rosemont. J'ai simplement coulé le beau programme, Jean-Sébastien. Enfin, quelqu'un l'a dit. Oui, ça fait des semaines qu'on se solidisait en bureau. Il vous confondait à sa vie du rocher, je pense. Merci, Olivier. Merci, c'est très gentil.